Un cerveau sain est constitué de millions de cellules nerveuses s'interconnectant entre elles, appelées des neurones. Les neurones communiquent constamment entre eux en envoyant des signaux par le biais de connexions semblables à des tentacules, dénommées axones et dendrites. Le cerveau d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer est très différent. L'arrangement ordonné, organisé des cellules nerveuses dans un cerveau sain, devient désorganisé, plein de plaques séniles et de dégénérescence neurofibrillaire. Les plaques et les dégénérescence interfèrent avec l'activité normale entre les neurones dans la zone du cerveau responsable de la pensée intellectuelle. La maladie d'Alzheimer atteint les personnes de différentes manières. Il s'agit d'une maladie d'évolution progressive lente, marquée par des symptômes tels que notamment des pertes de mémoire, une confusion, une désorientation dans le temps et dans l'espace et un amoindrissement du jugement.